La porte claque derrière moi Je me retrouve sur la scène Et je me demande parfois De qui est la mise en scène Le plancher craque sous mes pas J'ai bien tous mes accessoires Les regards se tournent vers moi J'ai mis mon masque de hasard Je suis née le 24 juillet 1939 à Paris XIV En blanc, ce n'est qu'un jeu Et je connais mon rôle par cœur Ce n'est qu'un jeu Je fais semblant Alors bonjour Marie Donc on s'est déjà vu l'autre jour Mais c'était avec Jean que j'ai discuté Donc maintenant avec toi Tu vas un peu nous raconter ton parcours Depuis ton enfance Et puis jusqu'à maintenant Et jusqu'à demain, pourquoi pas Bon, ça va être bref Je suis née à Paris En 1939, donc juste avant la guerre Je n'ai pratiquement pas de souvenirs De cette période-là Puisque j'étais trop petite Et peut-être qu'un peu plus vieille Je devrais avoir des souvenirs Mais effectivement J'ai dû zapper beaucoup de choses Et mes premiers souvenirs remontent Plutôt vers l'âge de 7-8 ans J'ai été séparée de mes parents Pendant la guerre On s'est retrouvés après Bon, enfin, c'est toute une longue histoire Il faudrait déjà beaucoup de temps Pour ça Et puis, bon, j'ai fait mes études à Paris J'ai su tout de suite Et je serais incapable de dire pourquoi Que je voulais faire du théâtre Voilà, c'était un truc de départ Avec des parents extrêmement chaleureux Intelligents et confiants Qui m'ont encouragée immédiatement Puisque je disais ça Donc j'ai pris des cours d'art dramatique très tôt J'étais encore à l'école Dans un conservatoire de mairie Et puis j'étais au lycée Et puis je m'ennuyais beaucoup au lycée J'ai fait énormément l'école buissonnière Mais je faisais l'école buissonnière, attention J'allais au Louvre Je visitais Paris J'ai rencontré vraiment J'ai fait Paris à pied Parce que j'étais très fauchée Et puis j'allais écrire au Jardin des Tuileries Très romantiquement Donc c'était quand même pas mal Et quand mes parents ont découvert le poteau rose Parce que je faisais des faux mots Mais bien sûr, le poteau rose a été découvert Ils ont compris que je voulais arrêter Et que je voulais entrer dans un cours d'art dramatique Et ils m'ont donné la possibilité de le faire Ils m'ont inscrit au cours Simon Qui était à l'époque un cours extrêmement réputé Je suis restée trois ans J'étais à partir de la seconde année Dans la classe unique de René Simon On était très peu nombreux Et pour les gens qui comme moi Avec des parents modestes et des difficultés Ne me faisaient pas payer Il m'a encouragée depuis tout le temps Je suis sortie du cours Simon avec un prix Qui avait été créé exprès pour moi Et pour François Diret Qui est un autre comédien Qui a fait une belle carrière Qui nous a quittés maintenant Et c'était le prix du jury du cours Simon Donc c'était bien pour terminer ces trois années d'études Et une belle récompense pour mes parents Et je suis présentée la même année Le conservatoire Où j'ai été reçue Et donc je suis rentrée en classe de tragédie Chez Jean Yonel au conservatoire Ce qui était bon Un conservatoire national supérieur En interdermatique Pas n'importe lequel C'était donc un début extrêmement prometteur Pour faire quelque chose au titre d'une carrière personnelle Mais il se trouve que cette même année là J'avais rencontré Jean Que bon, il y avait eu Pas un coup de foudre Ça n'a pas été le coup de foudre Ça a été quelque chose qui est parti Et qui n'a pas cessé de monter On va dire Plutôt comme ça Et j'ai attendu presque tout de suite Mon premier enfant Et j'ai donc demandé à gronger au conservatoire Qui m'a été accordé Je suis revenue l'année d'après Et je me suis profondément ennuyée au conservatoire Exactement comme je m'ennuyais au lycée Je dois dire que le conservatoire de l'époque Antoine Vitesse N'était pas encore passé par là Il y avait quand même quelque chose de très formel De très académique Et de même que j'avais refusé cette chose là au lycée Sans pouvoir me l'expliquer réellement D'ailleurs je l'ai refusé par rapport au conservatoire Et j'ai recommencé à faire l'école puissonnienne Et finalement j'ai donné ma démission Parce qu'on m'avait proposé d'aller jouer En Clemagne en Suisse Avec la compagnie d'André Selyer Et à l'époque on ne pouvait pas jouer la première année au conservatoire Ce n'était pas dans les règlements Donc j'ai démissionné Et j'ai commencé une autre aventure avec Jean si tu veux Et donc une aventure de comédien On a été 10 ans comédien avant de créer notre compagnie On a joué dans des très grands festivals On a joué avec des metteurs en scène prestigieux Et on a fini notre formation de comédien de cette manière là Et notamment, surtout avec Grégory Schmarin Qui était un des derniers élèves de Stanislavski Qu'on a connu d'un peu plus âgé de plus de 80 ans Et qui a vraiment terminé magnifiquement notre formation Donc par rapport, si on peut déjà faire un état comparatif Par rapport à ce qui se passe maintenant Moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient d'accord Et de n'être à Paris Deux atouts extraordinaires Et comme Jean a dû probablement te le dire Lui, il était ici, il n'y avait rien C'était que des compagnies amateurs Et c'était très mal vu Il n'était pas forcément aidé Mais il était un peu plus âgé que moi Mais même encore à mon époque, c'était encore comme ça La décentralisation dramatique n'avait pas encore commencé Il y avait le bonnet de Toulouse Et puis c'était tout Donc nous, en quelque sorte, quand on a créé notre compagnie 10 ans après, on a été les pionniers de la décentralisation Donc aussi, ce qui est extrêmement différent C'est qu'on est arrivé dans les Pyrénées-Orientales Après des rencontres avec la municipalité Enfin des choses qui s'étaient passées plutôt bien au départ On était les seuls professionnels Et on a été aidé tout de suite C'est absolument impensable maintenant Où il y a pléthore de compagnies Et bon, enfin, sur le terrain, on est beaucoup trop nombreux Il faut être très objectif, on est bien trop nombreux Il faudrait plus de troupes permanentes Ce qui existait à cette époque-là, ça n'existe plus maintenant Les troupes permanentes permettaient aux jeunes comédiens De finir un parcours Comme moi j'ai fait, comme Jean a fait quand on a commencé On n'a pas tout de suite eu les premiers rôles On a commencé par des beaux secondes rôles Mais ça nous a permis de côtoyer des très grands comédiens Et d'apprendre de continuer notre formation sur scène Et maintenant, bon, je crois que c'est ça qui est regrettable Dans ce qui se passe actuellement C'est qu'il y a des tas de gens qui ont du talent Mais qui ne sont pas prêts Qui n'ont pas terminé leur parcours personnel d'apprentissage Et qui, bon, pour jouer Parce qu'on fait ce métier, c'est pour jouer C'est pas pour lire des pièces Alors donc, ils montent une compagnie Ils font des spectacles Où il y a toujours quelque chose d'intéressant à prendre Du talent, mais pas totalement abouti Et puis ils donnent des cours d'art dramatique Parce qu'il faut bien qu'ils gagnent leur vie Alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas fini leur propre parcours Et on est arrivé à un cas de figure actuellement Où, sur l'ensemble Pas systématiquement Mais sur l'ensemble des choses qui sont proposées Sur la globalité de tout Il y a beaucoup trop de choses qui ne sont pas au niveau où elles devraient être Et le public Qui a déjà bien pris par l'audiovisuel Qui est un phénomène aussi complètement actuel Par rapport à notre époque à nous Un désintéressement pour le spectacle vivant en plus Ce qui n'arrange pas les choses pour le théâtre vivant On peut dire que La télé, quand elle a commencé Bon, il y a eu une chaîne et puis trois Mais les dramatiques se faisaient en direct Donc c'était quelque chose qui était extrêmement passionnant Les gens savaient qu'il pouvait se passer des incidents Et il y en a eu Mais ça restait bien que l'audiovisuel Ça restait quelque chose de l'ordre du vivant De l'ordre de l'instantané et du présent C'est aussi une chose qui n'existe plus du tout Il y avait, bon, c'était un peu réducteur au théâtre ce soir Qui était essentiellement du théâtre de Boulevard Mais il y avait du bon théâtre de Boulevard Il y avait quand même un peu de formation sur l'audiovisuel Il y avait quand même une qualité artistique et créative incomparable Par rapport à ce qu'on reçoit actuellement sur ce petit écran Donc ça c'est aussi une énorme différence Et il y avait, et là ça va plus loin, ça déborde un peu à mon avis du théâtre Mais bon, c'est ce que je pense Il y avait autant chez les journalistes politiques Que chez les journalistes qui intervievaient et qui recevaient des gens Un respect de la personnalité Des vraies questions, une vraie écoute Et non pas une prise de parole pour être en avant et faire un scoop Et diriger un débat comme ça devrait être fait Il y a une dégringolade sur ce niveau-là qui était très interdite Donc il y avait d'énormes difficultés Mais qui n'étaient pas les mêmes évidemment D'abord moi quand j'ai commencé à faire du théâtre Les assidiques n'existaient pas On s'inscrivait au chômage Et si on voulait faire du théâtre On avait l'âme bien chevillée En sachant que ça allait être des vaches mecs Pendant un certain nombre d'années Mais bon, cela dit On trouvait quand même plus facilement du travail On était bien moins nombreux Il y avait sur Paris Tu rencontrais les metteurs en scène Ce n'était pas une difficulté Il n'y avait pas encore d'agents Qui faisaient des castings Je parle de l'audiovisuel là Pour les réalisateurs Tu pouvais encore rencontrer même à la télé les réalisateurs C'était toujours Ce n'était jamais facile Parce qu'il fallait les rencontrer pour se vendre Et qu'un comédien n'aime pas faire ça Il préférerait être choisi Mais il faut bien rencontrer les gens Et à l'époque c'était un grand couloir Au but de Chaumont Avec les portes Tu faisais les portes Tu t'allais frapper Pour savoir s'il se préparait quelque chose Et rencontrer les gens Et les comédiens On appelait ça le couloir de la honte Parce que c'est très déplaisant d'aller Il y a des gens qui savent faire ça très bien Avec humour et tout Et d'autres qui sont Moi c'était mon cas Je n'étais pas du tout à l'aise Dans ce genre de choses Et alors maintenant ça se passe comment là ? Maintenant en fait en général Les comédiens ont des agents Et tu passes par des directeurs de casting Qui font le relais entre le réalisateur et toi Sauf quand tu commences à être un peu connu Et que les gens t'appellent directement Au théâtre ça n'a jamais été comme ça Au théâtre c'était des auditions Qui étaient connues à l'avance Il y a une chose qui a énormément changé Mais ça vient aussi du fait je pense Pas seulement d'une mentalité différente Mais peut-être aussi d'une mentalité différente Mais du fait qu'on était moins nombreux Quand quelqu'un avait une information On prenait tout de suite le téléphone Pour la faire circuler Et prévenir les copains Alors que maintenant c'est le contraire Oui c'est le contraire On dirait que les gars Les gens motus et bouches que zus Surtout on dirait qu'on est tous concurrents Alors qu'en fait c'est même pas Un talent égal c'est même pas une question de concurrence C'est quelquefois simplement une question D'équilibre de distribution Et puis enfin donc On n'avait pas du tout cette mentalité là Je ne dis pas que tout le monde là aujourd'hui non plus Je connais des jeunes comédiens Avec qui on a travaillé Et qu'on a fait travailler Qui n'ont pas du tout cette mentalité Mais qui en souffrent Qui en souffrent parce que justement Ils ne l'ont pas Et que c'est C'est vraiment un truc aussi Je pense un phénomène de cette société Qui correspond à énormément de choses Et ça je ne vais pas me mettre à faire de l'analyse Mais qui est Bon il faut réussir Il faut être le premier Il faut se battre Parce que c'est très dangereux Il faut faire quasiment un plan de retraite À peine tu es encore en terminale Je veux dire c'est terrifiant ce qu'on fait à notre jeunesse C'est abominable Faire un plan de retraite à 18 ans ou à 20 ans Je veux dire c'est de rogner les ailes Avant même d'avoir commencé à les ouvrir C'est abominable C'est abominable Donc oui sur le plan d'une politique culturelle Qui est le cœur d'une civilisation Je veux dire Je pense qu'il y aurait énormément de choses à faire Je pense alors sur un plan tout simplement politique Que je n'ai entendu dans la bouche d'aucun des candidats Un véritable discours et une véritable volonté d'une politique culturelle Rien du tout Absolument rien Ce qui est extrêmement grave Parce que qu'est-ce qui reste des siècles passés Finalement après tout Il reste l'histoire, les guerres, les batailles, le pouvoir Mais qu'est-ce qui reste d'intéressant c'est la culture Il faut revenir un petit peu en arrière Par rapport au don Quand on a créé notre propre compagnie Et là je vais te raconter une anecdote Mais ce n'était pas avec notre compagnie C'était avec une compagnie dans laquelle on avait été engagé en tant que comédien C'était dans les Alpes-Maritimes Ça s'appelait le Théâtre du Sud-Est Et c'était une compagnie qui n'était pas subventionnée Il y avait donc de grosses galères financières Quand on jouait on avait vraiment juste de l'argent pour mettre de l'essence Et aller d'un village à l'autre Et on ne mangeait pas toujours à notre faim On avait un vieux camion avec qui on faisait la course dans les montées Et dans ce camion, le moteur était à l'intérieur Donc déjà les Alpes-Maritimes l'été il fait très chaud En plus de ça avec la chaleur du moteur Juste dedans c'était terrible A tel point qu'une fois on était en panne On ne savait pas pourquoi On a réussi, on n'était pas loin d'un garage Le mec est venu, il nous a dit Non non vous n'êtes pas en panne Mais il fait tellement chaud que l'essence s'évapore avant d'arriver au carburateur Donc il va falloir que vous preniez de l'eau Que vous ouvriez le couvercle qui cachait le moteur Il faisait donc encore plus chaud Et que vous arrosiez perpétuellement Pour refroidir, pour pouvoir continuer à rouler Donc ça c'est une des choses qui nous est arrivée Et ce camion, il y avait tout le décor qui était à l'intérieur Et on était donc 3-4 devant Parce qu'on avait un bricolet, un siège en plus Donc on était 4 devant Et on se relayait pour la place qui était tout à fait à l'arrière Alors on était tout seul Ce qui était bien moins rigolo naturellement Mais c'était dans un magnifique fauteuil Voltaire Qui faisait partie du décor Mais qui était un vrai fauteuil Voltaire qui plusait Et donc derrière ça faisait un bruit infernal Parce que tu avais les deux portes arrière qui brinquent balai Bamboum, 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 t'entends derrière Donc quand tu savais que quand tu étais là-bas c'était pour dormir Je viens mon tour Je passe à l'arrière, on s'arrête Je m'endors dans le fauteuil Sous les bamboum, bamboum, bamboum des deux bâtons Et puis dans les bamboum, bamboum, bamboum Tout d'un coup je me sens soulevé Les deux bâtons de la porte s'étaient ouverts Il y a eu un carreau Le fauteuil a sauté Et je me suis retrouvée en pleine montagne Dans une route de montagne Assise sur mon fauteuil Voltaire Avec le camion qui s'emballait avec les portes comme ça Il y avait tellement de bruit, personne ne m'entendait Et je me souviens avoir crié très bêtement Attendez-moi ! Et donc je suis restée toute seule au milieu de la montagne J'ai pris mon fauteuil Je me suis mise sur le bas-côté Et il y avait quand même quelques voitures qui passaient Et je revois l'œil alluri des gens Qui me regardent ainsi sur ce fauteuil Et puis bien sûr les copains au bout d'un moment Se sont rendus compte qu'il se passait quelque chose Ils sont revenus me chercher Voilà, ça c'est pour l'anecdote Le milieu rural a quand même été très délaissé Et il n'y a pas suffisamment de moyens mis en œuvre Pour ce public, ni pour la formation culturelle Des élèves qui sont au CES et dans les lycées De milieu rural C'est très dommageable Mais c'était déjà le cas à l'époque Par contre, il y avait moins de concurrence audiovisuelle Donc évidemment, venir donner du... Et moins de concurrence également de compagnie Si tant est qu'on peut parler de concurrence Mais on n'a jamais dit concurrence On a toujours parlé de complémentarité Et ce n'était pas pour s'effacer derrière un mot Ou mettre un mot à la place d'un autre Maintenant on parle de concurrence Les troupes entre elles se parlent de concurrence Mais ce n'est pas vrai On est complémentaires, on n'offre pas les mêmes choses Et il y a vraiment des choses différentes à donner, à offrir Ça c'est sûr Donc évidemment, on était très peu nombreux à être sur le terrain Donc venir dans un village était un événement Et les gens sortaient beaucoup plus facilement Maintenant, on a retrouvé exactement la même chose Dans les Pyrénées Atlantiques Ça ne s'appelle plus comme ça Mais c'était le département, le conseil général soutenait Quelque chose qui s'appelait Culture d'automne Donc sélectionner des compagnies sur des propositions de spectacle On allait voir les villages Et les villages qui étaient partants Et les villages qui étaient donc soutenus financièrement par Culture d'automne Qui nous permettaient à nous professionnels de venir jouer dans les endroits Où quelquefois, il n'y avait jamais eu de théâtre Et il y a eu quelque chose de... Alors je ne sais plus comment ça se passe maintenant Et c'était quelque chose qui marchait très 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 bien Et on a joué dans un village, je ne me souviens plus le nom Où les gens donc avaient vu du théâtre pour la première fois Il y avait une scène qui avait été construite dans une énorme grange C'était un lieu magnifique Il y avait une rangée de gamins devant nous Et puis des bergers qui étaient là Qui étaient descendus Un groupe de bergers qui étaient descendus Et on a joué une pièce qui n'est pas facile Qui s'appelle l'Antichambre de Pouiseville Avec un... C'est sur le siècle des Lumières Avec un très beau langage Un peu châtier et tout Une écoute et un charme absolument Les enfants devant Une représentation magnifique On est tous allés à la mairie après Parce qu'il y avait un pot d'honneur Et les bergers pour nous remercier Nous en chantaient des chants En Occitant En Bernouille ou en Basque En Basque plutôt En Basque, excuse-moi Nous en chantaient des chants en Basque Et c'était magnifique Et donc c'était un peu ce qu'on avait dans les Pyrénées-Orientales Ça on ne l'a retrouvé que là-bas Et je me suis posé la question si ce n'était pas la montagne Je ne sais pas si c'est la réponse Mais je crois qu'il y a une solidarité en montagne encore Qui peut-être existe encore Et que dans les villages maintenant Il n'y a pas de solidarité Je ne sais pas Je faisais remarquer à des réunions De communautés de communes Pas seulement celles de Saint-Foy Mais on a été invité à des réunions D'autres réunions Qu'on devrait quand même bien repenser A ce beau mot de communauté 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 Ce n'est pas neutre comme nom Et ça serait important de le mettre au centre De ce que ça représente une communauté de communes Il n'y a pas seulement un simple centre d'intérêt économique Enfin c'est mon opinion Mais je la partage Très bien Donc voilà Autrement non Le public est exactement le même Et le public qui vient nous voir à Duras À Inès On a joué à Les Non-les-Chap Je ne les connais pas tous Pré de Rioco Là On a joué à Rémi aussi Puis à Margueront Saint-Alice-à-Nazaire Enfin on a joué quand même dans pas mal de villages Les gens qui viennent Qui font l'effort de venir C'est magnifique Après ils restent On parle C'est extrêmement sympa Puis on essaye toujours de créer Dans des lieux qui ne sont pas beaux Qui ne sont pas faits Pour être des salles de spectacle Une ambiance Des lumières Un quelque chose de chaleur Tu as pu le voir à la soirée qu'on a faite Là Il y a récemment Un petit pot de l'amitié après Les gens amènent des crèmes Des petits gâteaux Un échange Et puis c'est beau Il y a des belles lumières Quand on rallume les néons Ça fait bizarre Oui c'est vrai Mais on va avoir une petite bulle De beauté tout simplement C'est ça la culture aussi Pourquoi ne pas créer des endroits qui soient beaux Parce que dans un petit théâtre Avec des sièges à beaux-villes On peut faire des repas On peut faire des lotos Mais dans une salle Où il n'y a que du loto Et que des repas C'est beaucoup plus difficile De faire un théâtre Ça demande aux équipes Qui viennent sur place Qui comme nous Veulent donner des vraies conditions Un énorme travail technique Pour transformer une salle Donc ça aussi C'est une réflexion Alors si on peut Faire des comparaisons également Avec le public de cette époque là Et le public d'aujourd'hui Le public c'est le même Il y a une véritable attente Et je trouve extrêmement méprisant Quelquefois Y compris même des pouvoirs publics La manière dont on traite Le public rural Et le public rural C'est le même public Qu'en ville Et que partout ailleurs Il n'y a aucun mépris à avoir Et nous on nous disait toujours Mais vous n'allez pas jouer ça Déjà on nous le disait à l'époque Vous n'allez pas jouer du UNESCO Vous n'allez pas jouer du Strindberg Pour le public rural Mais le public rural Reçoit UNESCO et Strindberg Quelquefois mieux Qu'un public citadin Donc c'est une chose Qui n'a pas vraiment changé Globalement Qu'est-ce qui dépend De la période Dont on a parlé Des gens depuis Après la guerre Bien sûr Jusqu'aux années D'un 80 Par rapport à la période actuelle Au point de vue A tous les points de vue Relation entre les gens Passons de vivre Etc Ce que tu as des Oui C'est vaste Oui donc tu veux dire Les années 39 Je ne peux pas me rappeler De mes années A partir de mes 20 ans Jusqu'après C'est mes études C'est le bonheur C'est le conservatoire C'est tout Après sur la vie professionnelle A partir du moment Moi j'ai eu une compagnie Qui a été créée en 67 En compagnie à nous Bon Les choses étaient plus faciles C'est vrai Ça il n'y a pas de doute Mais il y avait aussi Des possibilités De rencontrer les gens De prendre du temps De discuter De ne pas faire vite 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 Et ça change Beaucoup de choses Dans le rapport humain A partir du moment Quand tu rencontres quelqu'un Et tu as le temps Non pas d'avoir Un dialogue professionnel Point à la ligne Mais de prendre le temps D'être en face D'une personne Qui t'écoute Qui elle-même A des idées Des rêves Des désidérateurs C'est pas parce qu'elle est élue Qu'elle ne s'intéresse pas Forcément à la culture Elle s'y intéresse Et qu'on peut y changer Et ça c'est extrêmement Maintenant c'est quasiment possible C'est vraiment des choses Qui a profondément Et totalement changé Dans le rapport humain Et ça c'est dû à quoi ? C'est dû au changement D'ambiance Disons globale Oui je pense que Oui Il n'y a pas une cause Il y a un phénomène Bien sûr Énorme de pression De choses qu'il faut faire vite De responsabilité Avant il n'y avait pas On n'était pas Dans ce cadre de figure Où tout le monde Rouvait le parapluie Pour le parapluie Pour le parapluie Pour être protégé Pour tout le monde Et les maires sont très emmerdées A cause de ça Ils sont obligés Effectivement De prendre des décisions Quelquefois complètement Ridicules Parce que Le risque zéro Ça n'existe pas Mais il faudrait Que le risque zéro existe Donc effectivement Ça change des choses Déjà au niveau Par exemple Professionnellement De la sécurité Tout simplement De notre salle Il est certain Qu'avant On jouait dans des salles Où il n'y avait pas De sortie de secours Où on pouvait mettre Nos projecteurs Enfin vous avez des Qu'en est-ce On n'était pas du tout Dans ce cadre Si rigide Si Tu sais Moi je considère Vraiment maintenant Que On a complètement oublié Que ce soit Dans le domaine culturel Et dans tous les domaines Que c'est l'homme Qui a la première place Et pas le reste Et donc ça A mon avis C'est le principal changement Bon c'est vrai Qu'après la guerre Il y a eu la reconstruction De quelque chose Il y a eu des idéaux Qui ont été trahis Donc à niveau de l'année Et c'est bien dommage Parce que les idéaux Déparaîtaient beau Il y a eu beaucoup de choses Qui étaient très très Profondément humaines Et ça c'est une chose Qui existe encore Dieu merci Parce qu'il y a sur le terrain Mais on n'en parle jamais Dans cette télé de merde Qui ne te présente Que des faits divers Et des conneries Et que c'est en boucle Qu'est-ce qui s'est passé De mal Mais dans le même quartier Où il y a des gens Qui incendient des choses Sur le terrain Il y a des choses Qui se passent Qui sont magnifiques Moi je connais Je connais des gens Qui travaillent Mais ça on n'en parle jamais Donc ça existe encore Seulement Il y a une telle pression Un tel poids Et tellement de choses autour Que ça gagne du terrain Cette espèce Il faut aller vite Il faut faire les choses comme ça Gna gna Et puis il faut les faire Comme ça Pas autrement Et là dedans La place de l'artiste Et de l'homme Pas seulement de l'artiste De l'artiste aussi Mais de l'homme au départ S'effiloche totalement Et ça n'est plus lui Le centre de la réflexion Et tant qu'on n'inversera pas ça On court à vraiment Quelque chose de catastrophique A mon avis Et donc la place de l'artiste J'ai entendu un musicien parler Sur France Musique Je ne me souviens plus de son nom C'était quelqu'un que je ne connaissais pas Mais pas de connu Et il a dit en parlant de la politique culturelle de la France Et en mélangeant musique, danse, théâtre, art plastique Enfin tout Il a dit On est dans un pays Qui se sert de ses artistes Plus qu'il ne les sert Et bien c'est exactement ça Si tu veux voir la différence Quand moi j'ai commencé à faire du théâtre On nous servait Mais dans un beau sens Dans le beau sens du terme C'est à dire que Oui Pour les gens Pour le public Pour former un public Pour donner un public Oui On était au service De l'artistique Et maintenant On se sert de l'artistique Parce que Ça fait bien d'avoir quand même Un truc par-ci Un truc par-là Et qu'on saupoudre comme ça Et ça c'est grave aussi C'est très grave Tout à fait Et c'est une énorme différence Et c'est accentué avec le temps Je ne suis Je n'ai pas les capacités d'analyse Pour dire tout ce qui s'est passé Par rapport à ça Mais j'ai la capacité de Je me fais confiance là-dessus De voir ce qui se passe D'avoir une lucidité Par rapport à ce qui se passe Tout en disant Heureusement Il existe encore Et nous on en rencontre Dans notre métier Autant chez les musiciens Les danseurs Les plasticiens Des gens qui sur le terrain Sont encore là Ils font des choses Mais ce n'est pas des choses Dont on parle Ça ne rapporte pas électoralement Ça c'est sûr Et on ne se rend pas compte De l'importance énorme De la culture Pour épanouir un être humain Et un être humain épanoui C'est un être humain Qui fait des belles choses Tu peux continuer A s'engager A progresser Etc Et tout Et Donc on rencontre énormément de gens Bien entendu On tourne On rencontre des gens De tout C'est ça qui est magnifique Avec le théâtre Tu rencontres tous les milieux Nous on a été reçu Dans des consulats Chez le Bidier d'Andorre Dans les préfectures Dans les préfets Et puis Deux jours après Le pot avec tous les machinistes Du théâtre Tous les milieux On rencontre vraiment tous les milieux Et on se rend compte De la place Qu'il y a l'art Dans tous les milieux Ça existe Pour tous les milieux Et C'est ça qui fait réfléchir Qui fait progresser Qui ouvre Qui Je sais pas moi Ça me paraît tellement évident En plus C'est même pas compliqué A comprendre C'est ça Très bien Ecoute Marie Je te remercie beaucoup D'avoir consacré un petit peu de temps Pour ce film Et puis je te dis très bientôt Bien entendu Et merci encore Merci à vous Sur la scène Et je me demande Parfois De qui est la mise en scène Le plancher craque sous mes pas J'ai bien tous mes accessoires Les regards se tournent vers moi J'ai mis mon masque De hasard Ce n'est qu'un jeu Je fais semblant Ce n'est qu'un jeu Et je connais mon rôle par cœur Ce n'est qu'un jeu Je fais semblant Ce n'est qu'un jeu Les décors peint sur carton-pâte Le projecteur est bien trop fort Il me faut avancer sans hâte Placer ma phrase Bouger mon corps Et tous les jours J'essuie les plâtres Enfile un nouveau costume Mon Dieu Mon Dieu que c'est beau Le théâtre Quand disparaît La mer du Se n'est qu'un jeu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada